bonjour à tous je profite aujourd'hui qu'il fasse beau il y ait un beau soleil contrairement à hier où il y avait une pluie battante qui a transformé la terrasse en piscine je viens par cette vidéo vous dire que j'en ai marre de toutes ces chaînes pour le 17 octobre 17 novembre bah alors oui ça part d'une bonne d'une bonne idée de tout ce que vous voulez mais entre ceux qui sont pour le stop qui sont pour le stop pays morts et ceux qui disent au contraire il faut aller se battre boucher machin les artères les autoroutes etc moi je vais vous dire personnellement je pense pas que ce soit ça qui fasse avancer les affaires ça marche peut-être dans certains pays mais ici ça marchera pas parce que au cas où vous l'auriez pas remarqué quand même la politique qu'on a ici c'est cause toujours tu m'intéresse quoi que vous fassiez ça marche pas parce que c'est cause toujours tu m'intéresse t'as le droit à la parole il n'y a pas de souci tu as le droit à tout ce que tu veux mais c'est nous qui décidons donc bonjour orchidée bonjour emma bonjour michel donc voilà je sais je suis pas sûr que ce soit une bonne solution et que l'on aille vraiment dans la bonne direction bonjour sophie moi je suis persuadé mais alors intimement persuadé que vous avez lancé l'alerte trop tôt et que déjà vous n'êtes pas sûr de votre coup donc si on arrête on n'arrête pas on fait si on fait ça parce que je vous signale quand même que entre le pays complètement mort bonjour alexandra bonjour delphine le pays complètement mort ça emmène quand même des dépenses genre carburant genre casse-croûte pour tenir la journée genre boisson genre tout ce que vous voulez 1 et que le pays mort c'est à dire que personne ne bouge de chez lui alors je sais pas si les français peuvent rester ne serait ce que quelques heures chez eux sans bouger 1 ou sont allumés la télé ou sont écoutés la radio ou sans faire quoi que ce soit bonjour pile je ne suis pas sûr donc je ne suis pas sûr du tout annie coeur bonjour je ne suis pas sûr du tout que ce soit la meilleure façon de faire et puis vous pouvez me croire sur parole vous l'avez commencé trop tôt parce que il nous reste encore grosso modo deux à trois semaines connaissant l'état français vous allez voir qu'ils vont nous pondre un truc au dernier moment et qui sera plus important que ou alors ils vont vous faire croire que ce soit plus important que cette interruption du 17 novembre et que tout le monde aura oublié qui avait une manifestation le 17 novembre parce qu'il ya autre chose qui vient se mettre dessus si vous regardez depuis deux trois ans à chaque fois c'est la même chose dès qu'ils ont besoin de pondre quelque chose qui ne nous convient pas il se débrouille pour nous faire changer les idées d'une façon ou d'une autre que ce soit un attentat que ce soit un meurtre que ce soit peu importe peu importe ils ont vous n'aurez pas l'occasion d'aller jusqu'au bout c'est moi qui vous le dis bon après j'espère me tromper et puis que chacun fasse ce qu'il veut mais je suis persuadé que vous n'aurez pas l'occasion d'aller jusqu'au bout de votre démarche moi en tout cas ce jour là sera un jour comme les autres parce que de toute façon comme je suis en crise de fibromyalgie je bougerai pas je bougerai pas donc voilà c'est c'est vous qui voyez ainsi mais alors mettez vous d'accord quoi on bouge on bouge pas on s'arrête on s'arrête pas moi les chaînes j'en ai ras le bol j'en ai reçu au moins une cinquantaine depuis hier ainsi c'est pas plus une cinquantaine en me disant pays pays morts le 17 le 17 novembre pardon et j'en ai reçu d'autres qui me disait il faut y aller il faut y aller il faut y aller il faut y aller on fait quoi on fait quoi bah moi je vous dis personnellement je suis rien voilà je fais rien parce que je sais que ça ira pas jusqu'au bout et qu'il y aura quelque chose qui va venir se mettre entre entre vous votre décision et la république comme je vous dis notre république c'est cause toujours tu m'intéresse donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez un vous pouvez faire tout ce que vous voulez ils ne changeront pas d'avis ici c'est pas l'allemagne ici c'est pas la belgique ici c'est pas la suisse ici c'est pas le canada on n'est pas dans des pays comme ça on est avec un jeune président qui en a rien à foutre de tout le monde qui laisse tomber les petits vieux alors si vous voyez si déjà il laisse tomber les petits vieux et au niveau des jeunes ça se passe pas très bien je vois pas comment une manifestation pourrait faire quoi que ce soit c'est pas ça qui fera changer les choses j'en suis intimement persuadé de plus je vous dis préparez vous à ce qu'il y ait autre chose entre aujourd'hui et le 17 novembre bon après je vous dis ça je vous dis rien chacun fait comme il l'entend c'est un ressenti moi c'était juste mon opinion personnelle que je vous fais savoir parce que voilà j'en ai ras le bol de ces chaînes j'en ai ras le bol moi je vais finir par arrêter messenger parce que j'en ai ras le bol ras le bol ah oui faites passer faites passer faites passer quand vous voyez quand vous attendez quand vous attendez des messages importants de personnes de la famille qui sont pas bien et qu'à côté de ça vous recevez des trucs comme ça qui ne fonctionneront pas et ben j'en ai marre ras le bol ras le bol donc c'est fini un soit on arrête de m'envoyer tout et n'importe quoi ou j'arrête messenger de toute façon voilà comme ça on sera tranquille 1 et on foutra la paix voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée réfléchissez bien à ce que vous voulez écoutez vos ressentis écoutez votre petite voix n'écoutez pas la la population n'écouter rien que votre petite voix et votre ressenti voilà bah écoutez je vous souhaite une très bonne journée merci à ceux qui ont jeté un coup d'oeil merci à ceux qui verront cette vidéo par la suite je vous embrasse du fond du coeur et à très vite à très vite pour des choses meilleures voilà je vous embrasse bisous à bientôt